— Dans ce trombinoscope, des visages qui ont fait de l'actualité, c'est totalement subjectif, encore qu'à tout seigneur, tout honneur, c'est normal qu'il figure au tout début le président de la République, M. Macron, qui a parlé tout à l'heure, c'était sur France 3. Il a annoncé 3 500 gendarmes en plus, 238 nouvelles brigades. Mais surtout, ce sont les images qui nous ont amusés. — Vous avez vu les images ? — Vous allez me les montrer, parce que c'était au moment où je finissais de préparer l'émission, figurez-vous. Mais je sais qu'elles vous ont beauté. — Si vous avez été flashé dans le Lot-et-Garonne, vous pouvez demander une dédicace au président de la République. Regardez, il a testé lui-même un radar, là-bas, dans le Lot-et-Garonne, le président. Et c'est vrai que ce sont des images qui sont pas forcément positives. Je sais pas pourquoi il a fait ça. — Il est en bras de chemise. — Pardon ? — Il est en bras de chemise. — Il faisait très chaud, d'ailleurs. On l'a interrogé sur l'urgence climatique, là-bas, parce qu'il avait très très chaud, même pendant l'interview. — C'est ça du débardeur. — Non, pas quand même. — Du Marcel. — Vous pensiez que ce sont des images positives ? — Alors, précisons que tout président de la République, qu'il soit, il n'a pas qualité pour effectuer un contrôle routier. Vous ne pouvez pas être verbalisé à la suite du contrôle du président Macron. Moi, je suis contre la persécution des automobilistes. Je trouve qu'on en fait beaucoup trop et qu'en fait, c'est une manière de prélever des impôts. — Plus de casernes et plus de gendarmes, ça fera plaisir. — Sur la route, je suis pas sûr que ça fasse plaisir. — Pas sur la route. Non, ça, c'est vrai. Je suis pas sûr que sur la route, ça fasse plaisir. — On est assez emmerdés comme ça. — Mais il a lu cette phrase ce soir chez nos confrères du 19 ans de France 3. Les Français veulent le droit de vivre tranquille. Et ça, ça n'a pas de couleur politique. Voilà. — Oui, c'est amusant. Ils découvrent la réalité du pays. Au bout de 6 ans de mandat, tiens, il y a un problème sur la sécurité. — Nous, on a découvert Florian Ringuedé, qui a interviewé le président de la République. C'est toujours bien de citer aussi le journaliste qui interroge le président. Il a fait TF1 et France 2 il y a 8 jours. Il était sur FR3 aujourd'hui. Donc, monsieur le président, on vous attend sur BFM TV lundi prochain, puisque c'est désormais un rendez-vous hebdomadaire, manifestement, qu'on a... — À 20 heures, bien sûr. — ...avec le président de la République. Ah, ça va de soi. Enfin, voyons, Julie. — Il reste une chaise libre. — Voilà. — Deuxième visage du trombinoscope aujourd'hui. On reste dans la politique avec Laurent Wauquiez, qui a fait un pas supplémentaire vers la candidature. — Eh bien oui. Alors c'était pas un secret tellement. Mais là, ça l'est plus du tout. Il sera donc candidat en 2027. — Non seulement il a copié mon nom, mais il est en train de copier ma barbe aussi. — Ah bah oui. Et les cheveux aussi. Il veut représenter les Républicains à la présidentielle. Et il dit vouloir, je cite, conduire la droite vers un grand succès collectif. — Oui. Alors il y avait un papier dans Le Parisien où on le disait prêt pour 2027, M. Wauquiez. Bon, dans Libération, c'était évidemment un peu moins flatteur. Le ciment, peine à prendre, titré Libération. Et évidemment, j'ai voulu voir ce qu'écrivait Le Figaro sur Wauquiez. Paf ! Sur qui je tombe ? Dans Le Figaro. Sur Charles Consigny. Avec Vincent Jean-Brun. Et vous êtes, paraît-il, candidat pour les Européens. — Ils ont mis. Pas du tout. Mais déjà, je réprouve le choix de la photo, Laurent. — J'ai vraiment l'air de... — Les bras un peu ballants. — J'ai l'air d'une... On dirait que je suis dans un cocktail... — Il paraît que vous auriez... — Sous l'emprise de l'alcool. — Je cite l'article. — Non mais d'abord... — Je cite l'article. Il paraît que vous auriez dit « Ça va être une élection de jeunes fauves. Il va falloir réussir à se démarquer de Bardella et de Maréchal. Donc c'est moi dont les Républicains ont besoin. » — Je n'ai pas dit tout à fait comme ça. Je pense en effet que... D'abord, moi, je suis pour le clivage entre la droite et la gauche. Je pense que c'est un clivage structurant pour le débat politique. Je suis contre le centre-mou macronien. C'est pour ça, d'ailleurs, aussi, que j'accueille avec intérêt les premiers pas de Laurent Wauquiez, qui en a sous le pied, à mon avis. — Et vous avez le soutien de Nicolas Sarkozy ? — Et je pense que pour les Européennes, il faut commencer à se secouer, notamment dans la perspective de 2027, et que ça va être une élection très difficile. — Il est vraiment en campagne. — Oui, il faudra avoir envie de se battre. — Vous voteriez consigné aux Européennes ? — Non, bon, là, franchement... Bon, nous, à gauche, on a 12 listes. Donc je ne sais pas non plus qui je voterai à gauche. — Par contre, à droite, ils n'ont que des hommes, visiblement. — C'est vrai. C'est tout à fait vrai. — Intervention, quand même. — De Raphaël Rémi-leuleux. — Voilà, parce que normalement, elles n'auraient pas dû parler. C'est déjà sur le débat suivant. Bon, si vous voulez intervenir sur le trombinoscope, on vous accepte quand même. Mais voici, à moins que Louison, il y a quelque chose à dire sur Laurent Wauquiez. Rien à ajouter ? — Sur Charles, peut-être. — Ah, sur Charles ? — Non, mais Laurent Wauquiez, on l'a vu sur des patins à roulettes. Donc j'ai hâte de le voir sur la rampe de lancement 2027. Oui, ça... Attention aux fesses. — La campagne en parka. — J'aimerais qu'on passe au rugby avec la photo suivante dans notre trombinoscope. J'ai mis, évidemment, Antoine Dupont. — Mais oui, il est finalement de retour. Il n'est pas encore sur le terrain avec tous ses coéquipiers, évidemment. Mais Antoine Dupont était bien là hier à l'entraînement du 15 de France à Aix-en-Provence. Entraînement très surveillé. Mais voilà, il a été autorisé par le chirurgien qui l'a opéré à reprendre une activité physique progressive dirigée. Alors il faisait la une de l'équipe, regardez ce matin, avec ce visage terrible, parce que c'est marqué en une le visage de l'espoir. Sauf que quand même, il a un cocard en plein visage, le pauvre, et il commence déjà à s'entraîner. Mais c'est pas tant ça, moi, qui m'a intéressé. Je suis pas fou de rugby, on le sait. Je préfère le foot, mais quand même, je vois bien la ferveur, les supporters qui aiment tous ces matchs. Mais quand même, à chaque fois que j'essaie de regarder un match, j'arrête au bout de... Sauf les matchs de l'équipe de France, mais j'arrête au bout de 10 minutes, parce que c'est joué en un rien de temps. Je sais pas si vous avez vu les scores. J'avais le tableau ce matin dans l'équipe. C'est pas possible. Alors, 82 à 6, 52 à 8, 42 à 12, 76 à 0, 84 à 0, 96 à 17. Laurent, le rugby est dominé par quelques pays. Il faut l'accepter, par quelques nations. Alors, il faut les éliminer avant la phase finale de la Coupe du Monde. Parce que là, on est en train de faire une Coupe du Monde qui dure deux mois. C'est pour ça qu'on a le tournoi des 6 nations. C'est parce que là, on a pris les 6 meilleurs, et là, c'est beaucoup plus intéressant. Et les scores sont pas les mêmes dans le tournoi des 6 nations. Ça, je sais bien. Mais justement, là, on est en phase finale de la Coupe du Monde, et il y a à peu près 75% des matchs dont on connaît le résultat avant même qu'ils se jouent. Mais c'est comme si on faisait jouer... C'est pas le cas en football, pardon. En foot, même une petite équipe... Mais parce que le foot est beaucoup plus diffusé, en fait, à l'échelle mondiale. Il y a beaucoup plus de nations, en fait, qui sont bonnes au foot. Prenez le criquet. Si vous faites jouer la France, équipe de criquet contre l'Inde, on va aussi se prendre... Ne me dites pas qu'on va diffuser les champions du monde de criquet bientôt. Pourquoi pas ? Mais la France serait nulle. Parce que c'est pas un sport, c'est un sport qu'il n'y a que dans quelques pays. On a ta France-Italie, et là, j'espère qu'effectivement, même si Antoine Dupont ne jouera pas, peut-être les cartes de finale, mais... Pardon ? Il n'y aura pas 98 de la zéro, je pense. J'espère pour les Italiens, en tout cas, qu'ils nous regardent peut-être un mot sur le rugby. Je sais que vous aimez beaucoup ça, Antoine. Pas du tout, je n'ai absolument rien à dire sur le rugby. Ah, ben oui, il est préjugé, Laurent. Il est préjugé sexiste. Moi, le rugby, je peux vous dire que quand il y a 80 minutes, ces 80 minutes, il peut se passer tout et n'importe quoi. On l'a vu avec Dupont. Même quand c'est 50-0 au bout de 20 minutes. Bon, là, il y a moins d'espoir. Mais il y a encore un peu d'espoir jusqu'à ce que ça soit sifflé. Donc, non, non, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est vachement bien le rugby. Allez, dernier visage de notre trombinoscope, Dorothée Jeannin. Ben oui, écrivaine qui publie son troisième roman, La révolte des filles perdues sur la mutinerie en 47 de jeunes femmes emprisonnées à Fresnes. Et c'est la nièce de quelqu'un qu'on connaît bien. Et oui, voilà, c'est un très bon livre. C'est ce que nous disait Frédéric Bec-Bédé. Et je ne l'ai pas lu, mais je cite Bec-Bédé dans le Figaro Magazine. Un troisième roman très réussi qui raconte des femmes emprisonnées à Fresnes. Et il se trouve, c'est Bec-Bédé qui nous le dit, qu'effectivement, elle aussi appartient à la famille Goldman. Ils sont partout. La nièce de Jean-Jacques Goldman. Et c'est vrai que la nièce de Jean-Jacques Goldman, on ne la connaissait pas. Alors, je vous vois déjà râler. Est-ce que c'est bien de ramener encore quelqu'un à un membre masculin de sa famille ? Mais c'est vrai qu'on a connu toute la famille Goldman depuis peu de temps. Alors, pas pour les mêmes raisons, j'imagine. Caroline Goldman, Mickaël Goldman. C'est vrai. C'est la semaine. Pierre Goldman. Voilà, la sortie du film. Il paraît que ça cartonne, d'ailleurs, depuis mercredi dernier. C'est extraordinaire, je vais le voir. C'est un film extraordinaire. Sur Pierre Goldman. Donc, c'est la nièce aussi de Pierre Goldman. Oui, mais si on arrête de nous dire qu'une femme écrivain, une écrivaine, même une autrice, est la petite nièce par la descendance de la voisine de Pallier. Enfin, ça reste. En plus, elle ne la s'appelle pas Goldman. Donc, elle a peut-être fait exprès, d'ailleurs, de ne pas prendre Goldman pour ne pas qu'on lui parle de Goldman en permanence. Peut-être que les autrices, les artistes en général, ne sont peut-être pas ramenés en permanence. On ne dit pas d'Emmanuel Carrère qu'il est en permanence le fils de sa mère qui était pourtant académicienne. Oui, mais d'ailleurs, on l'avait presque oublié. On l'a presque. Oui, le fils d'Hélène Carrère d'Ancoce, à qui, d'ailleurs, le président Macron va rendre un hommage cette semaine. Demain, je crois. Oui, voilà, demain, exactement. J'ai l'agenda. Bravo, vous allez bien bosser. Emmanuel Carrère, c'est vrai, grand écrivain. Et même presque, il faut le dire, Emmanuel Carrère. Pardon pour Hélène et pour la mémoire d'Hélène Carrère d'Ancoce, mais Emmanuel Carrère est même peut-être plus connu aujourd'hui avec tous les livres qu'il a vendus qu'Hélène Carrère d'Ancoce elle-même aussi. Je vous jure qu'Hélène Carrère d'Ancoce, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, tous les Français ne connaissent pas forcément, alors qu'Emmanuel Carrère, qui a fait des tabacs avec ses livres, je vous jure... Et Marina Carrère d'Ancoce. Alors, je ne vous parle même pas de Marina Carrère d'Ancoce. Elle est même encore plus connue que les deux autres. Donc, il faut toujours se méfier du milieu dans lequel on vit, je vous jure. Non, non, mais c'est vrai que Marina, par exemple, il y a le côté très longtemps dans la télévision. Et donc, les connexions entre moi, en perso, entre Marina Carrère d'Ancoce et Emmanuel Carrère, il m'a fallu des années pour comprendre qu'ils étaient frères et sœurs. Donc, ne ramenons pas forcément toutes les femmes à leurs adressions. En tout cas, c'est vrai que Black BD a titré enfin un vrai livre de Goldman, même si effectivement l'écrivaine en question s'appelle Dorothée Jeannin. C'est son troisième roman, et on va quand même rappeler le titre, La révolte des filles perdues.